hey salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo ça faisait un moment que je vous avais dit que je ferais cette vidéo je suis enfin rentré chez moi donc je vais pouvoir vous la faire aujourd'hui on fait la vidéo du hall lego des achats que j'ai fait au lego store de clermont ferrand on va tout de suite attaquer on déjà hop on commence avec un petit cadeau le polybag de chanxi qui est vraiment bien je l'ai en double donc je le garderai peut-être pour vous le faire gagner pour un concours on verra bien en deuxième cadeau j'ai eu ce petit polybag que j'ai vraiment de commencer parce qu'il a l'air vraiment bien je connaissais pas c'est après une fois que je l'ai lui voilà déjà un petit un petit gobelet de pièces ça faisait un moment que je n'en avais pas pris et ils sont vraiment sympas ils l'ont vraiment rempli à ras bord ils ont été obligés de le faire avec du scotch donc ils sont vraiment vraiment sympa avec ce gobelet j'ai eu des pièces en vrac elles sont vraiment bien après l'op je les ai je les ai trié mais j'ai eu enfin j'avais des pièces comme ça hop voilà des deux par six vertes des quatre des deux par quatre rouges et des une enfin ouais normalement c'est tout et des une par une carré jaune fluorescent avec ça voilà je me suis pris enfin j'ai choisi cette figurine parce qu'on voit là on pouvait choisir on n'est pas obligé de prendre de prendre au hasard on avait le droit de choisir donc j'ai choisi de prendre le guerrier aztèque que je trouve vraiment bien c'est une de mes figurines préférées avec cette figurine j'ai aussi choisi de prendre la centaure qui est aussi vraiment bien avec la pomme mais que j'ai dans le petit sac avec en fait il y avait une sorte pour 20 euros d'achat vous aviez le droit à une sorte de petite carte une petite carte cadeau dès que vous l'ouvriez enfin une enveloppe du coup une enveloppe et dès que vous l'ouvriez vous avez un petit cadeau et je crois qu'en fait elles sont toutes gagnantes et on peut gagner la même chose donc en fait j'avais eu deux parce que j'ai fait enfin c'est dur à expliquer mais j'ai fait des achats différents c'est dur à expliquer donc j'en ai eu deux donc la première j'ai eu cette mini figure encore de la même collection la série 21 le policier qui est vraiment cool je suis content policier de l'espace un peu on dirait et dans le même thème à peu près du policier de l'espace avec la deuxième carte j'ai eu l'alien qui est vraiment cool lui aussi c'est vraiment ces quatre là je suis vraiment content d'avoir eu ces quatre figurines on poursuit les achats cette fois avec les boîtes j'ai acheté quatre boîtes en tout donc deux de ces boîtes seront en live le soir même à l'heure où je tombe voilà on est dimanche il y a un live le dimanche à 20h15 donc soyez présents en plus c'est en compagnie de Mando le cher Mando qui lui aussi va construire une de ses boîtes je crois qu'il avait dit donc on commence par le set 76 177 battle enfin la bataille à l'ancien millage la boîte l'une de mes enfin ma boîte chanxi préférée que je trouve vraiment bien on continue avec la deuxième boîte la boîte what if bon de base je vous avais je vous ai répété plein de fois que je voulais pas me prendre cette boîte sauf qu'en fait je voulais me prendre le captain carter et c'était la seule boîte what if la seule boîte des quatre qu'ils avaient plus donc j'étais vraiment un peu dégoûté donc du coup à la place j'ai pris le robot le sac à rien qui est vraiment une boîte enfin pour les figurines vraiment cette boîte je l'ai pris pour les figurines parce que le robot est nul à chier vraiment la petite custom en voiture c'est vraiment nul perso se trouve mais j'ai pris pour les figurines et ça doit être sympa à monter la troisième boîte celle que je voulais vraiment en priorité et que voilà c'est la première que j'ai pris le new asgard de brotor ça c'est vraiment la boîte que je voulais qu'on va construire ce soir en live on va construire cette boîte en live et la dernière boîte c'est pas du marvel ça fait un moment que j'en ai pas pris et ouais on parle du star wars ah je retourne dans le star wars il me restait encore un peu assez il y avait plus de boîte marvel qui m'intéressait donc ouais je me suis pris une des petites nouveautés star wars qui est le duel sur mon alors qu'on va construire ce soir donc ce soir on se fait la new asgard et le duel sur mon alors lundi soir on se fera le le 7 watif et mardi soir ou bien ouais je verrai parce que ouais comme moi je rattache les cours jeudi au lycée donc voilà j'aurai pas trop de temps donc on va vraiment essayer de vous faire tout ça la dernière semaine enfin les 4 jours qui restent donc ouais ce soir le new asgard et le duel sur mon alors lundi le watif et mardi et ben on se fait le dernier set le shankhi normalement il reste rien donc voilà à peu près enfin même voilà tout ce que j'ai pris ces 4-7 l'accueil au lego store clairement c'est vraiment le top ils sont vraiment super sympa si vous avez l'occasion je vous conseille vraiment d'aller à ce lego store donc on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner à like et à être présent ce soir durant le live ça serait vraiment ça me ferait vraiment plaisir on sera sur instagram avec mando et voilà je vous répète que si voilà comme je l'ai en double j'organiserai sûrement un concours je sais pas quand je sais pas à quelle occasion mais il y aura un concours pour gagner ce polybag donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo allez bye bye